Fabrice, ce soir nous accueillons Besançon, une équipe en pleine bourre qui a remporté un match après prolongation 111-102. Que peux-tu nous présenter cette rencontre ? Effectivement, c'est une équipe qui reste sur deux belles performances en Coupe de France contre Saint-Quentin et puis le dernier match contre Saint-Vallier. Une équipe en difficulté sur l'effectif puisqu'ils n'ont pas de joueurs intérieurs mais hyper talentueux sur le reste. Une équipe qui joue très vite vers l'avant, qui tire beaucoup à trois points. Des joueurs qu'on connaît avec Anthony Da Silva à la mène. Puis à côté de lui, des joueurs référencés sur la National 1, voire plus avec notamment Riley, ex-Nanterre, capable de prendre une dimension incroyable en attaque. Un Rémi Dibault qui va jouer poste 5 mais qui est plutôt axé sur le tir à trois points. Et puis un Quentin Dill capable d'armer à trois points à n'importe quel moment. Plus à côté des joueurs comme Dehoux, comme Beaubois qui amènent une dimension athlétique, du drive. Voilà, on aura à faire une équipe en pleine confiance. Une équipe qui va jouer crainement sa chance, qui va jouer sur un secteur très offensif. Donc il va falloir bien défendre et puis avoir confiance dans notre basket. Merci d'avoir regardé cette vidéo !